Musique Salut à tous, c'est Texas Team Route de chez Alesis. J'ai devant moi la toute nouvelle batterie électronique Nitro Mesh Kit, ainsi que juste derrière moi, la Surge Mesh Kit. Concrètement, ces deux batteries utilisent le même module de son. La Surge Mesh offre un kit de pad d'une qualité supérieure ainsi qu'un rack chromé avec des pads de plus grande taille qui confèrent un ensemble un peu plus robuste. Mais concernant les sons et la disposition, nous sommes sur des batteries identiques. Maintenant que cela est dit, nous allons porter notre attention sur les fonctionnalités du module et ce que vous pouvez faire avec un. De ce que vous pouvez voir sur la face avant ici, nous allons commencer par ces trois boutons qui ont une grande importance. Nous avons les fonctions Song, Kit et Voice. Le bouton Voice vous sert à régler les sons individuellement. Vous réglez le type de caisse claire, le type de tom, le son des cymbales, etc. que vous voulez dans votre kit. Vous pouvez donc contrôler chaque son de votre kit séparément. Pour changer le kit complet, vous allez sur le mode Kit. Vous avez uniquement les numéros pour les repérer. Écoutons le kit numéro 1. Le kit numéro 2. Vous avez ainsi 40 types de kits différents là-dedans. Revenons au kit numéro 1. Disons maintenant que je veuille changer le son de la caisse claire de ce kit. J'appuie donc sur Voice. Et maintenant... Je peux changer la sonorité de ma caisse claire uniquement. Il y a en tout 385 sons différents que vous pouvez assigner où vous voulez. Disons maintenant que je veuille changer le son du tome aigu. Il me suffit de taper dessus. Et de changer la valeur. Je peux donc choisir les sons individuellement. Par contre, si je cherche à régler la tonalité des sons, il me suffit d'appuyer une nouvelle fois sur Voice. Et j'ai ici le réglage du volume, du pad en question. Je peux donc faire le mix de chaque élément en tapant dessus et en changeant le volume. Ou bien, j'appuie à nouveau sur Voice pour régler le panoramique ou encore le pitch. Voilà, c'est aussi simple que cela pour changer la tonalité du son. En appuyant à nouveau sur Kit, je reviens sur le mode Kit. Et je peux gérer le volume global du kit. La quantité de reverb. L'égalisation des aigus, des médiums et des graves. Enfin, le bouton Song me permet d'accéder à des backing tracks. Voilà pour un morceau funky. Vous pouvez donc jouer sur ces chansons. Mais ce qui est intéressant, c'est que je peux retirer la batterie du morceau, s'il y en a, en appuyant sur le bouton Drum Off. De même, je peux activer le métronome en appuyant sur Clique. Vous avez 60 morceaux préenregistrés, que vous pouvez accélérer ou bien ralentir. Bref, c'est idéal pour répéter son instrument. Vous pouvez aussi vous enregistrer, c'est très ludique. À ce propos, l'enregistrement audio est simplissime. Vous appuyez sur Record. Et en appuyant sur Start-Stop, vous déclenchez un décompte pour démarrer sur le premier temps. Voilà, j'appuie sur Stop. Puis ensuite, sur Play Practice, pour écouter. Vous avez ici un module très complet, avec de nombreux morceaux pour vous entraîner, un métronome complet, ainsi qu'un enregistrement audio. Il reste une fonction dont je veux vous parler, que je trouve super, c'est le mode Learning. Alors, pour y accéder, c'est très simple. Restez appuyé sur ce bouton. Et du coup, ces trois boutons changent de fonction pour Beat, Rhythm et Pattern. La fonction Beat est parfaite pour des exercices à la caisse claire. Le module vous donne ensuite un score sur votre précision. La fonction Rhythm concerne le kit en entier. Et Pattern prendra en compte le kit global, mais avec une backing track en plus. Essayons juste le mode Beat. Je vais le faire sur quatre mesures, et on va voir quel va être mon score. Si vous voyez écrit Good, c'est que je suis sur le temps. Si je joue en avance, sur le temps. 75, c'est pas si mal. Quand vous voyez Good à l'écran, cela signifie que vous êtes parfaitement sur le temps. Si vous êtes en avance ou en retard, il vous le précise. Dans tous les cas, vous avez une série d'exercices pour faire de vous un batteur plus régulier et plus précis. Le kit Nitro Mesh est vraiment très complet. Et je vous encourage à aller chez votre revendeur Alesis le plus proche pour l'essayer. De même pour le kit Surge Mesh. Ces deux batteries sont très bien. Merci beaucoup et à bientôt. Sous-titrage ST' 501